Bonjour, bienvenue sur la ferme du Grand Barré, sur la plateforme fourrage de la chambre d'agriculture. Aujourd'hui nous allons aborder différents points. Le premier, c'est la fin du déprimage. Les 550 degrés de température sont atteints, les épis sont montés dans les gaines, donc on ne peut plus déprimer les parcelles sur lesquelles on peut faire du foin. Deuxième chose, le pâturage. Vous avez ici devant vous une parcelle qui a été exploitée le 1er avril. Aujourd'hui nous sommes le 16, l'herbe est déjà repoussée à 13 cm, c'est-à-dire qu'il faut exploiter. Les fortes températures et les pluies de la semaine dernière ont fait que l'herbe explose. Il est temps de jouer de l'herbomètre pour ajuster sa surface de pâturage et sa surface de fauche. Autre point, vous avez derrière moi du régras d'Italie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous arrivons, vous voyez ici, la dernière feuille pointante. C'est-à-dire que là, nous sommes au maximum du rendement et de la valeur alimentaire. Donc en gros, d'ici la fin de semaine prochaine, il faut avoir ramassé ces régras d'Italie. Les conditions climatiques annoncées, de l'eau, peuvent permettre d'envisager également un petit apport d'azote pour une deuxième coupe d'ici un mois, c'est-à-dire fin mai. Donc pour l'instant, une saison d'herbe qui s'annonce très bien, une première pousse très précoce et sous réserve des précipitations à venir, une bonne exploitation d'herbe à faire. Donc nous nous retrouverons dans le Pôle Roche Saint-Flash pour les récoltes de mélanges céréales protéagineux immatures précoces. Merci.